Bonjour et bienvenue dans l'entreprise cafard pour un nouvel épisode de notre SP Starcraft 2, Earth of the Swarm. On va s'apprêter à changer de planète, on en a fini avec Char. ...Azorus, berceau des Ergues. Elle se trouve bien au-delà du secteur de Coprulu, là où aucun terrain ne s'est jamais aventuré. Tu dois te rendre en ce lieu ancien qu'Erigan, apprendre ses secrets et t'emparer de sa puissance. Ça me va. On va débloquer le Mutalisk et les Semer. C'est parti. Ça va être comment de système à système ce Léviathan ? Comme Lovermild en créant un espèce de trou de verre, là. Ah, il nous a suivi, le Veratul. Qu'est-ce qu'il nous veut ? Le pouvoir de Zérus t'a attiré ici. Non, c'est toi. Je n'ai besoin de voir Mengskmorm m'a attiré ici. Ces Ergues vont m'aider à détruire Coral. Tu dois laisser Zérus te recréer, Kerrigan. La Guerre ultime approche et il reste peu de temps. Je ne dois rien du tout. Je ne serai pas le pantin de tes prophéties. Mais tu feras tout pour avoir ta revanche. Vraiment tout. Alors c'est suffisant. Ok. Voyons voir, chercheur du vide. Conversation avec Zezeratul. Pourquoi m'aides-tu, Zératul ? Tu as plus de raisons de me haïr que la plupart des gens. L'Excel Naga souhaite devoir reprendre le contrôle de l'Essin. Tu sais que je ne crois pas à tes folles prophéties. Ta croyance est superflue. J'agis pour le bien commun. Même si cela doit m'attirer la haine de mon propre peuple. Dépargnez-moi ta scène d'apitoiement, Zératul. Nous devons tous nous réconcilier avec nos propres choix. Il y a un truc derrière toi. Je ne sais pas ce que c'est. Si nous en aurons terminé ici, je retournerai auprès des miens et je me souhaiterai à l'enviter. C'est tout bleu. Ça me choque. Un jour, nous finirons tous par payer pour nos actes. Je suppose que ton jour approche à grands pas. Alors, Isha, un truc à dire. Je vois par les yeux de mes dominants. Les erg primordiaux sont fascinants. Ils ne présentent aucun signe de vieillissement. Tous les organismes vieillissent. Même les erg. Mais les primordiaux se nourrissent de l'essence des autres. Ils sont dans un état d'évolution permanente. Ils ne meurent pas. Jusqu'à ce qu'ils soient tués par un autre primordial. C'est vrai. Les meilleurs chasseurs parmi eux doivent être effroyablement vieux. Et effroyablement dangereux. Zagara, une remarque. Ça ne ressemblait pas à ça à l'époque. C'était un... Je n'aime pas ça. Ce monde est trop mou. Char est bien supérieur. N'en sois pas si sûr. Zerus pourrait s'avérer plus dangereux que tous les mondes que nous connaissons. Char ressembl... Enfin, ça, ça ressemblait... Non. Zerus ressemblait à Char. Oui, je vais y arriver. C'était une prénette volcanique. La voiture, un truc à dire là-dessus ? Je pense des Zerg primordiaux. Dynamique. Varié. Intéressant. Désordonné. Infructueux. Je pensais que tu les apprécierais. Individuellement, ils évoluent en permanence pour devenir des tueurs plus efficaces. Zerg primordiaux, rétrograde, improvisé. Quelques séquences utiles. Possibilité de les répliquer. Amélioration de les seins minutieuse, efficace, fructueuse. En gros, il dit que tout n'est pas acheté. Ah, c'est parti. Notre présence dérange les Zerg primordiaux. Il va faire plus que les déranger. Ils sont en train de se regrouper. Ils se préparent à nous détruire. Ils vont essayer. Je sens une présence. Une conscience très ancienne. Endormie. L'ancien. Un Zerg primordial qui a assisté à la création du Maître Esprit. Et comment tu connais tout ça, Zeratol ? C'est ça ? Si tu veux vraiment t'emparer de la puissance de Zerus, tu auras besoin de l'ancien. Ma reine. Des primordiaux ennemis se rassemblent à proximité. Ils s'apprêtent à nous attaquer. Ils souhaitent vous empêcher de parler à l'ancien. Qu'allez-vous faire ? Laisse-t'en ! Si les ennemis craignent le plus. Toujours. Tu es sur la voie. Tu n'as plus besoin de mes conseils. Tu ne me reverras plus, Grigan. C'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va voir. Je suis sûr que vous allez vous retrouver pour Legacy of the Void. Bon, on va faire connaissance avec Zerus. Ça doit être très sympa. Les ouvriers sont faibles et meurent facilement si on ne les défend pas. Ouep, ouep, ouep. J'ai des progrès à faire là-dessus. Sur la défense des ouvriers. Chargement terminé ! C'est parti ! C'est lui, l'ancien ? C'est dans ça, l'ancien. Pour réveiller cette créature, il faut la nourrir. Évidemment. Il n'a pas eu du ventre. Il y a beaucoup de biomasse ici. Nous avons tué ces Urgors, et nos ouvriers pourront récolter de la viande sur leurs cadavres. C'est parti ! C'est parti ! Une fois que l'ouvrier aura terminé sa collecte, il traînera la biomasse jusqu'à l'ancien. Cron, 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 cron. Wax s'adresse à vous ! Vous êtes sur mon territoire ! Zerg corrompu ! Nous allons dévorer votre chair ! Alert ! Un groupe de Zergs... Oh, les gardiens ! Oh, ils sont trop mignons ! Ils ont été refaits avec le moteur de StarCraft II... Mutagis ! Eh, ils ne sont pas censés pouvoir taper en entière. C'est quoi ce délire ? Capacité de destruction des gardiens primordiaux. C'est dégueulasse. Une armée de Zerg primordiaux se rassemble à proximité. Ils vont probablement revenir à l'attaque. Hum, c'est dégueulasse. Alors, on y va. On récolte un peu plus. On rassemble notre troupe. On va garder nos Mutagis qu'on réserve. On aura besoin d'un maximum de Mutagis qui met... Cette meute de Urgor est notre cible principale. Allons-y ! Ok. On va y aller. Alors, il me semble que cette mission ressemble beaucoup à celle sur... Belchir. Hop ! On va envoyer un ouvrier pour récolte. Un ouvrier peut collecter de la biomasse sur ce Urgor. Vas-y. Le processus est lent et notre ouvrier sera vulnérable. Ouais, je pense que ça va être comme... Ouais, ça va être comme Belchir, quoi. Pareil, on va se battre pour les mêmes ressources. Ah oui ! Une minute, quand même. Ça va, vous n'êtes pas pressés ? Vous nous dites si on vous emmerde, hein ? Une minute, quoi. Allez, dépêche. Ils vont sûrement essayer de détruire la biomasse de leur côté. Arthozygope. C'est marrant comme truc. Hop, hop, hop. Encore plus de drones. Plus de mucus pour la vision. Est-ce qu'on a une reine ? Oui, on en a une. Tu ne veux pas aller nous poser une tumeur là-bas ? Ça serait bien. Tu serais un amour. 5, 4, 3, 2, 1... C'est parti. Vas-y. Impeccable. Oh, c'est mignon, ça, aussi. Cravéoptère. Oh, le grand frère. D'autres Urgor, ok. Ah, ça va, il y en a. Ouh là, ouais, j'en ai demandé pas tant. Oui, je sais, sinon ils vont nous emmerder. Allez, plus de mutagisques. Faut qu'on commence à en faire plus des mutagisques. C'est quoi, là ? C'est juste des Urgor. On n'est pas pressés d'aller là-bas. On va se préparer pour une intervention des primordiaux. Je pense qu'ils vont nous balancer des trucs quelque part. Oh, il y en a là. Il y en a là. Je sens la présence des primordiaux tout proche. Eh oui. Bassin d'essence primordiale. Séquence forte. Un rapprochement. Absorption d'essence. Consécutive augmentation de force. Super. Je me sens plus forte. Ce doit être le pouvoir dont parle Zeratul. Hé hé. Attaque niveau 1, attaque niveau 2. Trois mutagis de plus. Le reste, on fait des drones. On rassemble nos troupes. Alors, on va continuer à étendre notre mucus un petit peu partout. Il faut qu'on ait une bonne vision du terrain. Hop, hop. Là aussi. Là. Alors, il va falloir qu'on bute ces Urgor, c'est ça ? Je sens venir l'attaque prochaine de nos ennemis. Ça ne me plaît pas trop, ça. Pas assez de gaz. Euh, oui, parce que là, ça ne récolte pas, en fait. Vous êtes bien mignons, mais il nous faut du gaz si on part sur du mutagis. C'est parti. Hop. Allez. Allez. Voilà. Impeccable. Du coup, on va pouvoir envoyer un petit bonhomme. Toujours pas d'attaque des primordiaux. C'est très étrange. Je n'aime pas trop beaucoup ça. C'est bon, le mucus, il s'étend bien, là. Ah. Oh. Hé hé. Ils n'ont pas réagi assez vite. Oh, c'est bizarre, ce truc. Reste pour rugueuse. Ça n'a pas de photo, par contre. Je suis un peu déçu. C'est quoi ? Hydragisk, cafard et utragisk. Alors. Non. Vous allez dire. Qu'il ne doit pas réveiller l'ancien. Désolivez la viande. Non, 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 c'est ma viande. Non, non, c'est ma viande. C'est ma viande. C'est ma viande. Naméo. Ah, enfoiré. Ah. Ah, c'est dégueulasse ce qu'il a fait, là. Notre ouvrier est mort instantanément. Escorte pour qu'il puisse rapporter la biomasse en toute sécurité. Ne fous pas de moi, là. J'ai pas eu le temps de réagir. Bon. Alors, on continue l'extension par là. Allez, ça off. Allez, ça off. Ils reviennent, ils reviennent. Allez, on fait le ménage. Voilà. Attention, notre base, notre base, notre base. Groupe ennemi en approche, des cafards et des hydralisques. Hop. Impeccable. C'est chez moi, maintenant. Bon. Alors, on continue à s'étendre. Là, on peut pas plus. Là, on peut bouger un peu. Les amélios sont bien lancés. Il nous faut donc plus de mutalisques. Et il va nous falloir une couveuse, ici. Mais oui, mais oui. On lui dira. En attendant, c'est nous qui vous bouffons la gueule. Oh, du gaz. Merci. Donc ça, c'est ce qu'ils ont buté. Qu'il va donc falloir qu'on récupère. Allez, allez. On a du nouveau mutalisque, là. Ça fait plaisir à voir. Quatre... Ah, ah, ah. Ils vont essayer de prendre la biomasse. Comment ils font ? Ah, ils butent. Et après... Ils endommagent. Oh, ça va. Il en faut une minute, aussi. Oh, tranquille. Tranquille. On y va. En avant. Oui, il y a du monde. Buter les tous. Je crois qu'il n'y a plus rien. Ça, c'est un ultra-hisc, c'est ça ? Allez, allez, allez. Hop, hop, hop. Hop. Oh, il n'y a plus. Ouais, c'est à Bibi. Plus de mutalisque. Et on va arriver à nous faire aussi des drones. Ah. Hop, vous trois. Vous avez récolté du gaz là-bas. Non, il nous faut plus de dominants. Toi, tu vas récolter cette biomasse. Ils sont où, tous ces petits cons là-bas ? D'où ils viennent ? C'est ça la grande question. Ok, j'ai compris. Il y en a un petit peu partout sur la carte. Mais moi, je veux savoir d'où ils viennent. Surtout qu'on a des bassins primordiaux à trouver, aussi. Ce monde m'appartient. Merci pour le gaz. Attention, aérien, on approche. Hop. Impeccable, il n'y a plus rien. On continue avec l'avancée du mucus. Et là, on est toujours... Ah ben non, ça on a nettoyé aussi. On peut l'avancer là. Trois là, un là. Le reste, ça va partir en mutalisque encore. Et à chaque truc de minerai qu'on va épuiser, on va les envoyer récolter ailleurs. Impeccable. Je pense que... Je pense qu'avec juste encore quelques mutaïstes, ça va passer. Ah, 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 attention, attention. Ils vont sûrement essayer de détruire la biomasse ici. Les troupes primordiales s'attaquent à la biomasse de Urgor. Ouais, 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 ouais. Chaque chose en son temps, là. On repousse une attaque contre notre base. Et on va s'occuper de ces types. Ah non, ah non, pas de conneries. Non, non. Vous attaquez pas les Urgor. Les primordiaux, pas tous, là. Ce gars d'abord. Il reste 25 secondes, là. Grouillez-vous. Allez. Voilà. Bien. On avance. Il arrive, le gars. Il arrive. T'en fais pas. Ah, on a trouvé un des trucs primordiaux. Impeccable. Impeccable. Allez, ramasse-nous tout ça, Kierigan. Niveau suivant. On s'en fout du minerai. Ce qu'il nous faut, c'est du gaz. Allez, on va buter ce truc-là. Hop, hop, hop. Ça, c'est plié. Au moins, ça ne nous emmerdera pas plus tard. Dégage-toi. Allez, Metalisk. Rassemblez-vous. Pétez-moi ces Ultralis de merde. Oh, il y a de la troupe, là, aussi. Attention, il y a de la troupe. Il y a vraiment de la troupe, là. Kierigan, pas de conneries. Enterre-toi. Ça m'appartient. Hum, t'as failli crever, hein. Oui. Nous allons manquer de temps. Allez, ressort. Qu'y a-t-il maintenant ? Qu'est-ce qu'on avait par là ? Encore des Ultras ? Oui, les Saints et ta famille. Mais il y a du gaz, aussi. Ça, c'est intéressant. Impeccable. Les troupes de Braque détruisent la biomasse de Urgor. On y va, on y va. T'en fais pas, Isha. Il nous faudrait d'autres sources de gaz. Oh, apparemment, d'autres vies gigantes. Encore trois drones à envoyer récolter là-bas. On en est où, du nettoyage ? Tout ça, ça a été buté. La zone a été nettoyée. Là, il y a des Urgor. On va les flinguer. Voilà, ça, c'est fait. Là, il y a du gaz à récolter. Oh, oh, oh. Un bâtiment. Il y a un bâtiment. On y va. Détection d'un organisme primordial. Fonction similaire à la ruche. Génération de primordiaux. Recommandation d'aménilation. C'est fait. Jégimine. Jégimine. Bien. Alors, Kerry. Il y a des trucs à aller chercher. Il y a du gaz. Attention, il s'en approche. Kerry, stop le. Hop. Hop. Super. Encore du gaz là-bas. Hop. Il nous en faut encore plus. Toujours plus. Méga plus. Merde, je voulais pas bouger, Kerrygan. Kerrygan, arrête tes conneries. Si je te dis de faire des conneries, tu les fais pas quand même. Un petit effort, quoi. Ils vont péter la biomasse. Ne les laissez pas faire. Où ça, des troupes de Braque ? Hé, c'est qui, lui ? C'est qui ? C'est qui ? Oh, le type, quoi. Il s'est enfoui avant que je puisse qu'attaquer. Ah, mais c'est trop facile, là. C'est trop facile, là. Hop. Dégage. On va continuer à faire du ménage. 33 mutalisques, franchement. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent face à ça, hein ? Il a absolument pas les unités adaptées. 45, on a 45 mutalisques de près. Qu'est-ce qu'il va faire, hein ? Et il est encore là, le type. Créature bizarre. Ah, attention. Péter les entières. Oh, il y a du monde, là. Ça rigole plus. Ça rigole plus. Oh, putain. Ça rigole vraiment pas. Il y en a beaucoup. Oh, c'est un gros combat. Ah, oui. C'est un gros combat. OK. On se rassemble. On a plus que 33, là. 32. On y va. Allez, un petit effort. On en refait, on en refait. Vous en faites pas. On en refait. C'est un Guélaruche. C'est elle qui fait les unités, là. Allez, allez. Ah, là. On s'en occupe, on s'en occupe. On essaie de supprimer les renforts ennemis, là. On se lâche, mais ils en produisent encore beaucoup. Eh. Stop. OK. Il en vient constamment. On se casse. On va les empêcher de péter la biomasse plutôt. Et avec les ressources qui restent, je crois qu'on va faire des Zerling. Oui, stop. 3 secondes. Ah, non, 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 non. Oh. Bon, il y avait un achievement là-dessus. Donc, on n'aura pas. Voilà. 44 Mutalisque. Ça devrait suffire. Kerigan, ramasse-nous un petit peu de gaz. Oh. Merde. 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 Je croyais qu'on les avait butés, ces trucs. Bon. Ce monde m'appartient. Plus de Mutas. Plus de Zerling. Nous allons manquer de temps. Comment ça va manquer de temps ? Non, on ne va pas manquer de temps. Tout va bien. On va récolter tout ce qu'il faut. Là, on va envoyer des drones de fer. Ouh. Ah oui. Nope. Nope, 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 nope. Allons-y. Les seins ne se reposent jamais. On va buter tous les Urgors qui soient. Et on va... Qu'est-ce qu'on va faire ? Faire plus de Mutas, plus de Zerling. Un ouvrier est attaqué par les troupes de Brak. Ah, ça va. Ce monde m'appartient. Ok, donc ils continuent à envoyer des saletés. Donc nous, on va se mettre là. Et on va se prendre... Un peu de biomasse. Je veux juste... Quatre drones. Qu'on va envoyer là. Et qu'on va protéger. On va bien s'assurer de péter les vagues qui vont essayer de choper les drones. On va prendre trois biomasse. Et ensuite, on va se préparer sur un assaut final sur les ruches ennemies. Puisqu'apparemment, on peut les détruire et stopper les renforts. On ne va pas s'en priver. Voilà. Toi, là. Je suppose qu'on mette plusieurs. Ça ne marche pas. Ça serait trop simple. Voilà. On attend gentiment les renforts. En mettant du mucus partout. Allez, on vous détouffe. Là. 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 Voilà. C'est bon. On a chopé la vague qui allait nous emmerder ici. Donc on passe au suivant. Hop. On s'en fout. C'est moi qui attaque ici. Ta gueule ou j'en récolte un troisième ? Ennemi en approche. Je répète. Ennemi en approche. Voilà. Ça s'est fait. Euh... Personne ne peut me faire. Maintenant, celle-là. On va récupérer la moitié de la biomasse nécessaire pour réveiller l'ancien. Impeccable. Il reste encore de la ressource. On n'a absolument pas fait les amélios terrestres. On n'a même pas fait le 2 d'armure aérien. C'est un peu con, ça. Voilà. Allez, on attaque maintenant. On a réussi à péter des ruches, mais apparemment, il en reste encore. Super. C'est le dernier bassin. Yes. Voilà. On a régalé le problème. L'amélioration est lancée. Attention, Kiri. Tu prends goût. Allez, on bute ces Urgor et on se prépare à l'assaut final. Nous allons manquer de temps. Trop facile. Les seins ne se reposent jamais. Encore, toi ? En avant. Groupe ennemi, on approche. La biomasse de Urgor est attaquée. Ouais, 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 on va s'en occuper. Nous avons presque terminé. Allez. Allez. Reculez-vous. Voilà. Maintenant, c'est propre. Il n'y a plus de problème sur la bâtard. Hop, on attaque. Méga boost sur tout le monde. C'est parti. 10 secondes pour péter un max de trucs. Avant qu'on commence à subir les effets de... Enfin, avant qu'on n'ait plus ce méga bonus. Donc que nos airings commencent à nourrir. En pratique. Vas-y, stannes-moi ça. Ah, t'es loin derrière, Kerrigan, en fait. Ah oui, t'es même morte, en fait. On pète la ruche. On pète la ruche. Voilà. Alors, ils viennent d'où tes renforts, maintenant ? Hein, petit con ? Ils viennent d'où tes renforts ? Hein, elles sont où tes troupes, là ? Et où ta couverture entière ? Crève, crève, meurs. On y va. On va récolter ce qui nous reste. Et on en finit avec cette mission. C'est parti ! Je suppose, par contre, que les troupes qu'ils reçoivent pour éliminer les drones, c'est des trucs qui apparaissent hors de la carte. Sinon, ça serait pas marrant. Voilà. C'est fini. Oh, 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 gagné. Ah, ça va. C'est de la triche. C'est de la triche. Alors, vous, les Ergling, vous allez là-bas vérifier qu'ils reviennent pas. Et nous, on va envoyer des drones pour récolter. On va laisser les mutes à faire. Alors, ils ont reçu des trucs, mais est-ce qu'il y a vraiment des ruches qui reviennent et tout, là ? Non. Ok. Je pense qu'ils doivent continuer à recevoir des troupes pour péter de la biomasse. La biomasse de Urgor est attaquée. Ouais, bah, vas-y. On s'en fout. On s'en fout, on en a assez, nous. On bouge pas. On va juste choper tes renforts de... Ah, là aussi, t'essaie d'en péter. Bah, tiens. Ah, bah, tiens. Les troupes de Braque détruisent la biomasse de Urgor. Nope. On peut y aller. On peut y aller. Apparemment, on a déjà chopé le groupe qui allait essayer d'intercepter le drone. Donc, il y a un achievement pour pas les laisser détruire de biomasse. Bah, comme sur Belchir, il suffit de faire attention et de mettre ça en priorité en cas de souci. Et comme vous l'avez vu, si vous cherchez une compo sur cette carte, du Mutalisk. Du Mutalisk et encore du Mutalisk. Ça marche très bien. Il a réussi à la détruire. Mais on s'en fout. Oh, ils ont reçu des troupes. On s'en fout, on a gagné. Hop là. Allez, réveille-toi. Debout ! C'est terminé, cherche corrompu. Je vais vous tuer moi-même. Ah ouais ? Défendez la colonie. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Vous êtes combien dans ton armure ? Ils ont pas de taille face à la puissance des herbes primordiaux. Tu sais qui on est là ? Tu sais qui on est ? Hein ? T'as combien de PV ? 2500 ? Oh. Ah, attends, attends. T'as 5 d'armure. Ok, il va peut-être nous falloir quelques... Quelques salves pour te détruire. On va pas te one-shot non plus. Mais franchement, t'as aucune chance. Allez, on y va. Nous allons manquer de temps. On ramène toutes nos troupes. On a recruté quelques trucs, quelques Zergings. Histoire de les occuper. C'est parti ! Éliminez-les tous. Allez, butez-moi Braque. Oh, il fait des dégâts de zone, le bâtard. Ah, la vache. Ça va pas suffire. Ha, ha, ha. Qu'est-ce que tu te marres, toi ? Ça t'amuse ? Oh, il est gros. Oh, il est des petites zaguettes. Je suis de retour. Ancien. Je suis là pour la puissance de Zérus. Ah, il est vraiment gros. Je sacrifierai tout pour atteindre mon but. Et vous allez m'y aider. Votre et ça apporte la marque d'Ammone. Le Xel-Naga déchu, qui est venu sur Zérus il y a bien longtemps. Ah, on apprend le long du déchu. Il a transformé les Zergs en armes. Les a emportés loin d'ici. Mais certains d'entre nous s'étaient cachés. Et nous sommes passés inaperçus. Nous nous sommes multipliés. Nous sommes restés purs. Si vous voulez notre puissance, vous devez devenir un Zerg primordial. Vous devez devenir pur. Aïe, 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 aïe. Donc, il y a tout un tas de soucis scénaristiques là-dessus. Je vais en parler au fur et à mesure. Ne pas perdre plus de 3 ouvriers. Je crois qu'on l'a... Ah non, je crois qu'on en a perdu 6. Ouais. Bon, voilà. Faut faire attention. Tuer 4 ruches primordiales. Ça, on l'a fait. Voilà. Et donc, le truc de maître, ça doit être ne pas les laisser détruire de biomasse. Il y a des problèmes scénaristiques avec Zerus. Sur Zerus, on voit du cafard, de l'hydralisque, de l'ultralisque, qui sont des espèces que les Zerg n'avaient pas assimilées à l'époque. Les Zerg, tout ça, toutes ces espèces-là, c'est des espèces qu'ils ont assimilées sur d'autres planètes quand ils se sont barrés et que l'Overmind existait déjà. Donc, il y a un problème là. Il y a un problème. Ça ne marche pas. Il ne devrait pas y avoir tout ça. Il devrait y avoir des monstres qui évoluent, tout ça, mais ils ne devraient pas ressembler aux Zerg. Alors, ils ont gardé ça pour des besoins de gameplay, mais d'un point de vue scénaristique, ça ne tient absolument pas. Bon, ça ne va pas nous empêcher de faire un petit débriefing, quand même. Je suis sûr que Isha et Zagara ont des trucs à dire. Ah, Zurvan. Le nom de l'Ancien, c'est Zurvan. Zagara, un truc à dire. Nous allons devenir plus puissants ici. Merci pour cette remarque inutile. Isha. Ma reine, pourquoi avons-nous éveillé l'Ancien ? Sa puissance dépasse même la vôtre. L'Ancien est la clé pour accéder à la puissance de Zerus. Et j'ai besoin de ce savoir. Il va essayer. Non, il a gagné, il a réussi ce qu'il voulait. Zurvan. Un truc à dire. Ou qui est gros. Il se traîne aussi. On me demande bien à quoi il ressemble. En entier, je veux dire. Les Zerg primordiaux disent que les saints sont corrompus. Qu'est-ce que le Xelnaga déchu Amon nous a fait ? Il enviait notre force, notre capacité à voler l'essence. Mais nous étions indépendants. Nous ne vouluvons pas le suivre. Il a donc soumis les Zergs à une volonté unique et absolue. Ils ont perdu leur identité. Et ils sont devenus ses esclaves. La conscience collective. C'est ça la corruption d'Amon ? Oui, et c'est un terrible destin pour un puissant Zerg primordial. La peur de perdre son identité propre. C'est un sujet qui nous concerne tous. Karigan, tu as gagné des niveaux. Tu as gagné quoi cette fois-ci ? Un peu de dégâts, un peu de vie. Ouais, ce n'est pas exceptionnel encore. Fausse d'évolution. Ou Mutalisque. Évolution, alors. Sabre vicieux. Ajoute 3 rebonds de plus aux attaques du Mutalisque qui atteignent un maximum de 6 cibles. Les rebonds peuvent parcourir une plus grande distance. Très intéressant. Régénération rapide. Le Mutalisque récupère 10 points de vie par seconde hors du combat. Doit rester hors du combat pendant 5 secondes. C'est très bien en multijoueur, ce genre de choses. Mais en solo, bon, pour la campagne, ce n'est pas très très utile. On n'a pas besoin de ça. On ne va pas prendre ça. Mais en soi, c'est bien. Sabre scindant. Inflige 9 points de dégâts supplémentaires aux unités blindées, soit une augmentation de 100%. Les attaques ne rebondissent plus vers des cibles supplémentaires. Donc on gagne 100% de dégâts sur la cible principale, mais on perd tous les dégâts sur les cibles secondaires. Ça me semble quand même vachement moins intéressant qu'avoir 6 cibles à la fois. C'est quand même vachement mieux, ça. Gardez-moi ça à rebondir partout et tuer tout à la fois. C'est très bien. On va prendre ça. Ah bah tu y aurais une remarque. Zerg primordial, inacceptable, impératif d'éradication, aucune trace. Destruction des Zerg primordiaux. De quoi est-ce que tu parles ? Perception de Zerg primordiaux. Créature lanceuse de projectiles sur le champ de bataille. Basé sur Hydralisk. Appropriation de la conception de l'essaim par les Zerg primordiaux. Présence de l'essaim sur la planète depuis quelques heures seulement. Déjà réplication. Abatture. Tu es fâché ? Il est jaloux. Capacité d'assimilation des avantages des autres. Prérogatif de l'essaim. Assimilation par les Zerg primordiaux. Inacceptable. Ne t'inquiète pas pour ça. Avant que j'en ai terminé ici, ils seront de notre côté. Donc ça, c'est la justification de Bli Bli. C'est que, en gros, les Zerg primordiaux ont très vite réassimilé les trucs de l'essaim. Pourquoi pas ? Ce qu'on voit dans la cinématique, ça ne ressemble pas à des Zerg. C'est l'espèce de Zerling et d'Hydralisk qui ne ressemble vraiment pas aux Zerling et Hydralisk de l'essaim. Donc on peut dire que, bon, c'est une fonction proche, mais ce n'est pas du tout la même chose. Si tu veux, Blizzard, mais... Voilà, tu sais ce que j'en pense. Bon, en tout cas, on a fait le tour. Et on a réveillé Zurban. Dans le prochain épisode, on va suivre ses instructions pour récupérer la puissance de Zerlus. Je n'ai aucune idée de comment on va faire, mais bon, il nous le dira. C'était le cafard critique pour un petit peu de Let's Play Starcraft 2 Earth of the Swarm. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker le, partager le, commenter. Et moi, je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Bye!